Les artistes figurent parmi les personnes les plus persévérantes et courageuses que l'on puisse trouver sur Terre. En une année, ils vivent plus de situations difficiles et d'échecs que la plupart des gens dans toute une vie. Chaque jour, les artistes font face aux défis financiers d'être autonomes. Au manque de respect. A la critique de ceux qui pensent qu'il ferait mieux de trouver un vrai job. Affronter leur propre peur de ne plus jamais travailler à nouveau. Chaque jour, ils doivent ignorer et dépasser l'idée que ce à quoi ils consacrent leur vie est peut-être une chimère. Chaque année qu'ils passent, nombre d'entre eux regardent les personnes de leur âge franchir les étapes d'une vie normale. Voiture, famille, maison et épargne. Mais ils restent fidèles à leurs rêves, en dépit des sacrifices consentis. Pourquoi ? Parce que les artistes sont prêts à dédier leur vie entière pour faire naître ce moment. Ce trait, ce rire, ce geste. Ou cette interprétation qui touchera l'âme du public. Les artistes sont des êtres qui ont goûté au nectar de la vie. Dans cet instant cristallisé où leurs créations ont touché le cœur de l'autre. À cet instant-là, ils sont si proches de la magie, du divin, de la perfection, comme personne ne le saura jamais. Et au plus profond de leur cœur, ils savent que dédier leur vie à faire naître ce moment vaut mieux que mille vies. On fait du théâtre parce qu'on a l'impression de n'avoir jamais été soi-même. Et qu'enfin on va pouvoir l'être, disait Louis Jouvet, comédien et professeur au Conservatoire national d'art dramatique. En France, il existe 13 écoles habilitées à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien. Mais elles ne représentent que la voie royale pour accéder à ce métier. Il existe aussi un grand nombre de formations publiques régionales et privées qui permettent elles aussi le développement et l'apprentissage des élèves. À Paris, les conservatoires sont très demandés et l'entrée s'y fait sur audition. Il y a en moyenne 250 candidats pour 15 places. Mais ce n'est rien comparé au Conservatoire national supérieur qui engage, après concours, 30 élèves sur plus de 1300 candidats. Chloé, Louis, Camille et Thibault ont tous les quatre décidé de vivre de leur passion. Le métier d'acteur et d'actrice est difficile et exigeant. Il demande une volonté sans faille et un investissement considérable. Mais en contrepartie, il apporte une satisfaction et un plaisir immense. Pourtant, les places sont chères. En France, selon Pôle emploi, il y a 156 000 artistes intermittents du spectacle. Mais les comédiens ne représentent qu'un cinquième de ce chiffre, soit un peu plus de 31 200 personnes. Et c'est à travers le portrait de ces quatre jeunes comédiens que nous tenterons de comprendre leurs envies, leurs difficultés et leurs visions de ce métier formidable. La manière dont j'aborde le métier de comédien, c'est l'envie de créer des choses, de transmettre des bouts de vie au public, faire en sorte qu'à un moment, ils lâchent un peu prise et qu'ils vivent une expérience différente. J'aime offrir au public des gens qui reflètent un peu ce qu'est la vie, qui sont plein de choses différentes. J'aime les spectacles dans lesquels on rit et pas que, dans lesquels on rit, on pleure, on s'angoisse un peu. J'aime qu'il y ait une trajectoire complète au sein d'un même spectacle parce que la vie, elle est comme ça, elle est pleine de contrastes et que, du coup, j'aime que la scène le soit aussi. Depuis que je suis tout petit, je regarde beaucoup de films et ce qui m'a donné envie, c'était aussi de, quand je voyais l'énergie que donnait un acteur dans un film, je me disais qu'en fait, c'était une manière de montrer, justement, de dire quelque chose de plus fort qu'avec un langage quotidien. Quand je voyais l'énergie qui était déployée pour exprimer quelque chose, je trouvais que ça rendait plus éloquent un message. Après, c'est pas d'être comédien en soi qui je trouve le plus intéressant, mais c'est l'ensemble qu'il y a autour du comédien. C'est-à-dire, dans un film, dans une pièce de théâtre, tout ce qui est dit à travers lui. Et je trouve que ce qui est... Je prends pas le comédien en soi, je le prends comme l'ouvrier d'une œuvre. Et en tant qu'ouvrier de cette œuvre, je trouve que c'est l'un des principaux porteurs d'un message, d'une parole. Et ça, c'est motivant, ça, ça donne envie. Être comédien, c'est avoir des grandes histoires d'amour avec des personnages fictifs et se dire, mais c'est pas possible, j'avais absolument envie de les défendre. Et qu'on se ressemble, enfin, qu'on leur ressemble ou pas, il y a un truc, à un moment donné, chez eux, qui nous touche. Et on se dit, bah, ouais, j'ai envie de défendre ce personnage. La motivation de beaucoup de gens pour faire du théâtre, dans une société, à un moment d'une société où on travaille beaucoup sur l'envie, on nous dit, il faut faire ce que vous voulez faire, il faut être ce que vous voulez être, il faut pas vous laisser diriger. Mais je pense que les gens, du coup, veulent être comédiens, veulent être acteurs. Je pense que c'est une erreur, en fait, de vouloir être comédien. Parce que ce sont des gens qui veulent mener la vie de comédien, qui veulent avoir le mode de vie d'acteur. Et je pense que c'est valable pour tous les artistes. Ils veulent jouer l'artiste. Mais qu'est-ce qu'ils font pour ça ? En fait, ils veulent avoir un statut qui est la conséquence d'une pratique. Mais ils veulent ce statut avant la pratique. Et je dirais que les choses vont à l'envers. Et le résultat, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui n'ont rien à dire, mais qui veulent être comédiens. Et je pense qu'à l'origine de la pratique artistique, il y a une volonté de porter une parole, de dire quelque chose du monde. C'est quelque chose de tellement fort, de tellement... que dès que t'y goûtes, et si t'as un minimum de sensibilité, de choses en toi qui sont faites pour ça, je pense que t'as du mal à t'en détourner. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est que le métier de comédien, du temps que ça prend. En fait, c'est une vie. Être comédien, ce n'est pas qu'un métier. C'est un système de vie. C'est un système de pensée. C'est une manière de travailler. Je pense que ça doit être le métier le plus difficile au monde. Parce qu'on doit tous les jours se confronter à des refus. Constamment se battre. Constamment continuer à faire du réseau. constamment être à la fois un travailleur autonome et un travailleur collectif. Quelle est ma récompense pour ça ? Le salaire ? Le regard de mes proches désespérés qui semblent dire qu'elles prétentieuses croient nous élever ? Quand verra-t-il qu'ils rêvent ? En disant ça, ils espèrent que la musique me passera comme les suites à capuche ou les jeans troués que j'exercerai enfin un jour une vraie profession. Je ne gagne rien. Pourtant, je travaille plus que ceux qui sont payés. Mais que je ne gagne rien devient un prétexte pour ne pas me prendre au sérieux. C'est comme si je ne fais pas aller dans le vide. Je te jure, je me dis qu'il faudrait que je crève là pour qu'un homme ou une femme se disent qu'au fond, j'étais sincère. Ah là, on m'écouterait. Ah là, on m'écouterait. Qu'importe. Le comédien, c'est quelqu'un qui travaille constamment mais qui est payé une fois de temps en temps. Parce que l'économie du spectacle, elle est comme ça. Elle est foireuse. Ça ne rapporte pas suffisamment d'argent. On fait des répétitions pendant des semaines, on n'est pas payé. On est payé sur l'exploitation du spectacle. En fait, on n'est payé qu'au moment où le spectacle rapporte de l'argent. Et tout ça fait que, par exemple, là, moi, je suis dans une situation où je suis intermittent. j'ai un an de droit, c'est-à-dire j'ai un an d'allocations qui sont calculées à partir de ce que j'ai cotisé. Et chaque mois, Pôle emploi me verse de l'argent. Après avoir déduit tout ce que j'ai gagné, j'ai un an pour cotiser suffisamment et renouveler cette intermittence. Là, actuellement, je ne sais pas si d'ici à un an, un peu moins d'un an même, je vais renouveler ce statut puisqu'il me faut 507 heures travaillées et cotisées. Pour l'instant, même en prévisionnel, je ne les ai pas. Donc, il va falloir que je me débrouille, que je fasse plein d'autres projets. Peut-être que j'accepte de travailler sur des projets sur lesquels je n'aurais pas travaillé autrement. Je suis dans un conservatoire parisien. Donc, forcément, les prix des loyers, de la nourriture, des sorties, etc., c'est pharaonique. Donc, du coup, j'ai une double vie. C'est-à-dire que je suis vendeuse en boulangerie-pâtisserie à peu près 25 heures par semaine. Et le reste du temps, je suis apprentie comédienne. Alors, clairement, on ne fait pas ce petit pour l'argent, sinon, on ne serait pas là. Mais il ne faut pas oublier que quand même, l'argent, sans ça, on ne peut pas vivre. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est ma passion. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire que de passer la moitié de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça, un métier. C'est passer la moitié de sa vie, voire plus, en tout cas, quand on fait un métier comme comédien, à bosser. Et moi, j'ai toujours su, depuis gosse, que je ne voudrais jamais faire un boulot de bureau, par exemple, ou un boulot routinier. Et pour le coup, je suis servi. Dans la précarité, il y a l'idée que le dénuement matériel va engendrer le dénuement spirituel. Mais en vérité, je pense que c'est assez faux. Ça implique une forme de précarité. Disons que longtemps, on n'aura pas énormément d'argent. Longtemps, on ne pourra pas forcément avoir un super ordinateur, avoir un super téléphone, payer des abonnements, partir en vacances, comme on veut. Chaque jour, je suis content de ce que je fais. Je m'en fiche de vivre dans 20 mètres carrés parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de bornes, il n'y a pas de murs dans mon esprit, en tout cas dans ma création. Et du coup, précaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, je n'ai pas beaucoup de choses, en effet. Mais depuis tout petit, je me dis, je n'aurai pas grand-chose, mais je serai tout. Tout ce que je peux être au possible. Et à ce moment-là, en fait, non, pour moi, il n'y a pas de précarité. Si je me sens pauvre, je n'ai qu'à jouer le rôle d'un roi, et alors je serai riche. Le salaire moyen d'un jeune comédien est estimé à 1500 euros. Mais leur plus gros problème est le manque de visibilité. C'est pour cela que la plupart du temps, ils débutent par des projets bénévoles, qui leur permettent de créer une bande démo et avoir des images à montrer aux futurs réalisateurs. Absurde, non ? Parce que ce que je regardais dans ce reflet, en fait, ce qui motivait pour jouer à l'arrivée, tu as compris, en fait, ce n'était pas du tout une fille, c'est que le reflet avait déformé un clochard avec les cheveux longs et des vêtements de fille. Tu... C'est pour ça que j'ai joué. Et c'est pour ça que j'ai joué, en fait. Pour rien. Pour rien. Ce que je croyais être une fille, c'était un clochard. Ce que je croyais qui me sortirait de ma solitude, me faisait y retourner. Ah, oui. On pourrait essayer. Oui. Attends, excuse-moi. Abel ! Abel ! Tu peux arrêter de jouer des secondes, je suis au téléphone. Merci. Ouais. Doramie, tu te gaffes de la roue ? Moi, la sensation que j'ai sur scène, c'est un plaisir énorme. C'est... C'est l'aboutissement d'un travail qui est ultra long, ultra complexe, mais qui est désiré à un milliard de pourcents. Et juste là, il y a un truc qui te prend au trip. Il y a... Je sais pas, tu passes en espèce de... J'ai l'impression que tous les sens sont des cubes. à la fois, t'es complètement en toi, genre complètement avec toi, en symbiose avec toi, et en même temps, t'es complètement avec tes partenaires, complètement avec le public. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu... Ouais, décupler les sens. Tout d'un coup, t'es un espèce de surhomme parce que... Pouf ! Ça arrive. Il y a cette espèce d'osmose-là qui se passe entre tous les éléments. Moi, je sais que j'ai tendance à considérer que quand j'entre sur scène, je franchis un mur. Je suis à l'extérieur de l'air de jeu, je ne suis pas en jeu. Et puis, à partir du moment où j'entre sur scène et que je suis visible du public, alors, je suis dans une dynamique différente. Je me sens différent. Je me suis battu pour pouvoir être là régulièrement. Et j'en profite. Je me souviens que dans les premières années d'impro, toute première année à la Ligue d'improvisation de Paris, on a un formateur qui nous avait dit qu'il y a des gens qui paient très très cher pour pouvoir régulièrement redevenir des gosses, faire un peu les cons, faire ce qu'ils veulent, faire n'importe quoi. Nous, non seulement, on a la chance de pouvoir le faire, mais il y a des gens qui payent pour venir nous voir le faire. Profitons-en. Je fais déjà tous les jours ce que j'ai envie de faire et je suis déjà là où j'ai envie d'être. Donc, dans dix ans, j'espère que je ferai la même chose et que je serai au même endroit qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada